Bonjour à tous. Je vais commencer par vous demander un peu d'indulgence, puisque je fais certainement partie des moins compétents de la salle en deep learning. On m'a demandé de présenter quelques retours d'expérience sur l'utilisation du deep learning en astrophysique, et plus spécifiquement dans mon domaine, puisque je suis spécialiste des environnements planétaires, à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, l'IRAP. L'idée c'est plutôt de vous présenter trois retours d'expérience sur des thématiques différentes, puisque clairement dans notre domaine, nous ne sommes pas du tout au niveau de maturité que la plupart d'entre vous avez. C'est vraiment une phase exploratoire dans notre domaine, l'utilisation du deep learning, pour nous, physiciens, astrophysiciens, en tout cas dans mon domaine. Je vais vous présenter ces différents retours d'expérience, moins en parlant des résultats eux-mêmes, mais plutôt sur la démarche et nos spécificités. Je remercie surtout toutes les personnes qui sont citées ici, notamment, j'espère n'avoir oublié personne, puisque ce sont ceux qui ont certainement le plus travaillé aussi sur ces questions-là. Alors, quelques exemples pour commencer, d'applications de deep learning en astronomie, en astrophysique, et dans notre domaine plus spécifique à nous. Donc c'est vrai qu'en astronomie, en astrophysique, c'est quelque chose qui est relativement mature sur le domaine des hautes énergies, on dira, avec beaucoup de publications ces dernières années sur la détection et la classification de structures ou d'événements particuliers, notamment tout ce qui est galaxies, les supernovas, des paramètres stellaires, par exemple, qu'on voudra rechercher, ou la recherche d'ondes gravitationnelles, plus récemment. Vous avez aussi tout ce qui est analyse et détection d'exoplanètes, plutôt, avec les méthodes de transit. Donc ça, ce sont des choses qui sont assez classiques. En revanche, dans le domaine de l'aéronomie et de la planétologie, qui est mon domaine de prédilection, c'est quelque chose qui est justement beaucoup plus récent. Donc on a quelques papiers qui sortent de temps en temps, depuis justement un an, un peu plus d'un an, principalement. Il y a eu quelques pionniers, dont un qui est peut-être dans la salle d'ailleurs, et qui avaient déjà utilisé ce type de technique, mais c'était vraiment très sporadique. Les applications dans ce domaine-là sont plutôt, par exemple, de l'ordre de la détection, par exemple, de cratères automatiques, sur la Terre, sur la Lune, sur Mars, sur différents corps glacés. Vous avez aussi tout ce qui est classification, notamment des aurores, pour avoir différentes informations sur les types d'aurores qu'on peut avoir, aurores polaires, sur Terre ou sur d'autres planètes, planètes géantes aussi. Vous avez aussi, par exemple, des modèles surroguettes, qui sortent un petit peu sur des modèles de circulation générale atmosphérique, mais ça reste pour l'instant assez disparate, et il n'y a pas vraiment une communauté forte qui existe encore aujourd'hui, donc on fait partie aussi de ces pionniers. On n'a pas encore publié, justement, là ce sont des travaux, vous allez voir, qui sont vraiment en cours. Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant aussi de voir que, même du point de vue aussi du reviewing, des papiers qui sortent, on voit aussi le degré de maturité qui n'est pas encore aussi grand que dans vos domaines, justement, au type de papier qui sortent, parce que les reviewers sont encore assez peu formés, finalement, à ces techniques-là. Et donc c'est aussi quelque chose qui va évoluer. Peut-être que le domaine le plus actif en planétologie, en aéronomie, ça va être tout ce qui est space weather, c'est-à-dire la météorologie de l'espace, où l'idée, c'est de travailler sur l'impact de l'activité solaire sur nos environnements, en particulier terrestres, donc prédiction, effectivement, d'indigés magnétiques, prédiction, notamment, d'éruptions solaires, puisque ça a une importance vitale pour nos activités socio-économiques, et en particulier tout ce qui est satellite. Alors, dans le groupe auquel j'appartiens, donc le groupe PEPS de l'IRAP, on va travailler sur des objectifs scientifiques, principalement, dont les suivants, comprendre la formation et l'évolution des environnements planétaires, pas que de la Terre, mais de tous les corps du système solaire, en général, et puis, plus spécifiquement, quelle est l'influence du Soleil sur les planètes, sur leur environnement, et par exemple, sur l'échappement atmosphérique, l'érosion d'une atmosphère, par exemple, pourquoi est-ce que Mars a perdu son eau, ce genre de choses. Donc, nous, on s'est intéressés à l'utilisation du deep learning dans ce cadre-là. Alors, quelques spécificités, peut-être, sur nos thématiques, du point de vue pratique, d'utilisation de ce genre de technique. Donc, les données que l'on a, nous, ce sont beaucoup de données qui sont des scalaires. On a des données aussi d'images, images d'ailleurs de photons, mais pas forcément, on a aussi des images de particules. On aura aussi du multidimensionnel, avec des flux de particules, en fonction de l'énergie, et en fonction du temps. Donc, on a du 3D ou du 4D, sur ce qu'on appelle les spectrogrammes. Beaucoup de données temporelles, on a essentiellement des données temporelles, quelques données spatiales, et puis la quantité de données, pour nous, est justement ce qui devient le moteur de cet intérêt pour le deep learning, puisqu'on a de plus en plus de données, des missions spatiales qui durent 10, 20 ans, avec des résolutions temporelles de l'ordre de la seconde. Donc, on commence à avoir beaucoup de données, et on est incapable de les traiter de manière automatique, enfin, de manière complète, aujourd'hui, à l'AEU. Et, parfois, peu de données, puisqu'en fait, on travaille parfois sur des événements rares, je vais vous en donner un exemple après. Des spécificités aussi, en termes de contraintes, des dynamiques temporelles très fortes, très très fortes, puisqu'on travaille beaucoup sur du plasma et des champs magnétiques, qui ont une dynamique très très grande dans l'univers, et en particulier autour des planètes. Un truc qui n'est pas embêtant aussi, c'est une incertitude assez grande de détermination d'experts, entre eux, je vous donnerai un petit exemple amusant tout à l'heure. Et puis, voilà, on est un petit peu chiant, mais on est des physiciens, donc on veut garder de la physique là-dedans, au maximum. Et les objectifs, pour nous, assez variés pour l'instant, en tout cas dans ce qu'on imagine, dans ce qu'on a mis en place, la classification, la régression, la détection. Et plus spécifiquement, on va vouloir travailler aussi sur fournir des catalogues en temps réel, faire la détection en temps réel de missions spatiales, à partir de missions spatiales qui sont en ce moment en l'air. Et on va aussi travailler, je vous en donnerai un mot à la fin, sur de la plus-value qu'on peut proposer aussi à la communauté scientifique sur l'utilisation de bases de données. C'est là qu'on veut en tout cas aller. Alors, les trois retours d'expérience que je peux vous relater de manière succincte, la poussière de la comète Choury, la reconnaissance magnétique à la Terre et les chocs autour de la planète Mars. Alors, très rapidement, je ne vais pas vous faire un cours sur les comètes, mais les comètes, ce sont des boules de glace et de poussière qui sont très intéressants. Pourquoi ? Parce que ce sont parmi les objets les plus primitifs du système solaire, puisqu'ils sont sur une trajectoire très elliptique, donc restent très loin du Soleil et donc ont très peu d'altération thermique durant leur histoire. Donc, ce sont des sortes de mémoires glacées, si vous voulez, des origines de notre système solaire. Et donc, nous, on va travailler sur ces comètes avec différentes techniques, notamment du point de vue de la poussière qui est un marqueur de la formation des comètes. Donc, on a travaillé beaucoup sur la mission Rosetta, dont vous avez certainement tout le temps parlé, qui a suivi la comète Churyumov-Gerasimenko, 67P pour son petit nom, pour les intimes, avec du coup un lander qui s'appelait Philae et un orbiteur Rosetta. Et sur ces landers et orbiteurs, on avait un certain nombre d'instruments, notamment d'analyse de poussière, en particulier Cosima, dont je vous parlais, et Midas, qui permettait d'analyser, imager la structure et la composition de la poussière. Par exemple, est-ce que la poussière est plutôt fractale, plutôt compacte ? Ça donnera des indications sur le mode de formation de la comète, sur les conditions thermiques, sur les conditions aussi de vitesse d'accrétion, etc. Donc, tout ça, ce sont des choses intéressantes pour nous. Et par exemple, nous, nous sommes partis de ce type d'image de Cosima qui montre des agrégats de poussière de l'ordre de centaines de micromètres, avec une équipe qui avait proposé une classification de ces agrégats de poussière à base de quatre classes ici, donc des classes plutôt compactes, vous voyez, comme des billes ici, et puis après, des clusters, des clusters avec des formes différentes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui montraient une cohésivité plus ou moins forte avec différentes caractéristiques. Donc, notre objectif, dans le cadre du deep learning, c'est de se dire, pourquoi pas essayer de classifier de manière automatique tous ces agrégats, en fait, qui étaient de l'ordre de 35 000, a priori, alors que ce travail-là, qui était un travail à l'œil par un collègue, était fait sur environ une centaine de cas, parce que c'était justement très long. Donc, c'était l'objectif en utilisant un CNN. Mais, gros problème, on n'avait qu'une centaine, pour faire de la supervision, qu'une centaine d'agrégats labellisés. Alors, voilà un petit peu le principe de ce qu'on a fait. Donc, d'abord, un petit pré-processing des données. On a travaillé un petit peu sur le contraste. Ensuite, on a surtout voulu une augmentation des données, donc par rotation des images, et puis avec aussi des images gauche-droite. On a travaillé aussi ensuite sur la représentation spatiale de ces données. Au lieu de travailler en cartésien, on est parti du principe que l'information était aussi radiale en termes d'intensité. Si on sent très bien sur le centre de chaque réglement, on a fait un polar mapping finalement de ces images. Donc, ça transforme en images de ce type-là, et effectivement, ça améliorait les résultats. Et puis, grâce à ça, pour chaque image initiale, on avait 72 images après augmentation, et pour l'ensemble des agrégats qu'on avait labellisés, ça nous donnait un dataset qui était quand même un peu plus conséquent. Parce qu'évidemment, avec 100 cas, avec un CNN, ça va être compliqué. Donc, ça, c'est l'architecture qu'on a utilisée pour le CNN. On a testé tout d'abord des architectures pré-entraînées de type VGG, mais finalement, ça ne marchait pas de manière très efficace. On a utilisé une architecture plus simple, issue en fait des techniques de radar, donc SAR, avec 3 convolutions et 2 max pooling, et ensuite, du coup, une classification classique avec AMLP, avec nos 5 neurones à la fin, puisqu'on a ajouté aux 4 classes, on a ajouté une classe tout simplement pour dire qu'il n'y avait rien. Ensuite, les métriques, donc c'est là que ça devient amusant, c'est que vous voyez, ce ne sont pas des chiffres extraordinaires, donc on se retrouve avec les différentes classes et l'accuracy, le récolte ici. On avait même du zéro et du zéro. Donc là, on était un petit peu déçus. On s'est rendu compte quand même que, bon, on essayait de se motiver, on se disait, bon, c'est quand même au-dessus du bruit, le bruit c'est 20%, c'est déjà ça. Et surtout, ensuite, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passerait si nous-mêmes, entre nous, on essayait de se faire un petit challenge de classification d'experts ? C'est ce qu'on a fait. On a fait expert contre expert, c'est-à-dire du coup, deux collègues entre nous et nous face, entre guillemets, à la classification de la personne, de l'auteur de la publication. Et en fait, on s'est rendu compte que le CNN faisait mieux que nous, finalement, où nous, on ne faisait pas moins bien et qu'entre nous, on était à peu près du même ordre de grandeur en termes de correspondance. Et donc ça, ça a été assez intéressant. C'est vraiment une démarche qui nous a montré que finalement, les débats qu'on avait aussi, nous, dans la communauté, sur savoir est-ce qu'il y a vraiment des classes existantes de poussière, est-ce que vraiment on peut séparer, effectivement, les structures, les morphologies en différentes classes, est-ce que c'est pertinent ? Il y avait vraiment des débats là-dessus. Et là, je trouve que du coup, c'est intéressant parce que ça partait du factuel, du quantitatif pour justement appuyer le fait que beaucoup de gens considéraient qu'il y avait plus un continuum de morphologies et de situations, de bonnes raisons physiques qui sont compréhensibles, que finalement créer des classes. On a essayé aussi du clustering, différentes choses, mais effectivement, du coup, ça a apporté un certain nombre d'éléments au débat qui était intéressant. Alors, on s'est dit, par contre, on avait quand même des métriques qui étaient pas mal ici, 100%, 100%, donc on s'est dit, on va faire de la détection, fort défaut. Donc, on a fait la détection et on est en train justement de travailler là-dessus où on fait justement un peu de la segmentation pour identifier les différents agrégats et maintenant, on va faire de la science avec, on va faire des analyses statistiques sur du coup, la distribution en taille, en volume de la poussière et qui en soit sont des informations importantes pour nous. Donc voilà, ça c'était pour l'exemple de la comète. Donc maintenant, parlons un petit peu de reconnexion. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'activité solaire. Donc, le vent solaire, c'est un flux de particules très rapide de 400 à 800 km par seconde qui vient du soleil et qui est un flux à la fois continu, il y en a en permanence, et à la fois aussi brutal, discontinu, au travers d'éruptions solaires comme ici. vous avez des élections de masse coronale, vous avez tout un tas de choses et ces particules arrivent en amont du coup du système planétaire, de la Terre ici, et vont comprimer en fait l'ensemble de la cavité créée par le champ magnétique terrestre. Et donc, ensuite, vous avez un allongement du coup des lignes de champ terrestre qui se situent ici et parfois, vous avez un phénomène un peu particulier qui fait que lorsque les lignes de champ sont dans des configurations opposées, vous pouvez avoir une reconnexion des lignes de champ, donc une reconfiguration avec une transformation d'énergie magnétique en énergie cinétique. Et donc, à ce moment-là, vous avez des événements un peu particuliers de reconnexion magnétique qui vont amener notamment à la création d'aurores polaires avec des précipitations de particules. Et donc, ces reconnexions, elles ont lieu à la fois en amont du côté de ce qu'on appelle la magnétopause et en aval dans la queue de la magnétosphère et c'est un driver, enfin, c'est une source majeure de transport d'énergie, de matière et qui est aussi à l'origine d'un certain nombre de phénomènes astrophysiques ou qui jouent des rôles d'ailleurs, y compris dans notamment la fusion nucléaire. Donc, c'est quelque chose qui est très complexe, qui est étudié depuis 50 ans à peu près et nous, ce qui nous intéresse en particulier, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va être d'essayer de comprendre le cœur de cette zone de reconnexion qui s'appelle la région de diffusion électronique. Donc, il y a une mission spatiale à laquelle on participe au laboratoire qui s'appelle la mission MMS qui date de 2015 qui est encore en cours dont l'objectif principal, un des objectifs principaux est d'étudier cette reconnexion magnétique et notamment cette région d'EDR. Alors, pourquoi est-ce qu'on se dit « mais maintenant ? » Parce qu'en fait, il fallait une résolution temporelle énorme. Enfin, pour nous, c'est énorme. C'est l'ordre de la milliseconde alors qu'on était plutôt l'ordre de la seconde en général sur les autres missions spatiales. Donc, on a plusieurs sortes de grandeur de différence et les EDR sont des choses qui sont très rares. En tout cas, on n'a trouvé pour l'instant que 32 dans la communauté depuis ces quatre dernières années. Donc, l'idée pour nous, c'était nous dire que c'est quelque chose de très complexe à identifier à l'œil. Est-ce que le deep learning peut nous aider à identifier des possibles candidats ? Donc, ça a été la démarche qu'on a commencé à développer. C'est quelque chose qui est en cours là en ce moment et qui n'est pas encore tout à fait mature. Donc, il y aura encore un développement notamment dans le cadre d'une thèse après. Donc, sans rentrer dans les détails, on a pas mal travaillé sur la définition des features. Ça a été un gros travail et c'était peut-être un des principaux apports. C'est que ça nous a permis de bien comprendre. Je trouve que c'est l'intérêt aussi de ces deux démarches-là de deep learning qui découvrent ça. C'est aussi tout le travail en amont, finalement, de réflexion sur la physique, sur ce qu'est-ce qu'on donne comme paramètres. Et ça nous a permis de mieux comprendre, je pense, du coup, ce que c'est justement une reconnexion en termes d'EDR. On a défini un certain nombre de choses et ensuite, on a utilisé un simple MLP avec cinq classes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce sont des zones géographiques autour de l'EDR. Avec, du coup, le problème pour nous qui est assez classique, c'est qu'on a des datasets qui ne sont pas du tout équilibrés, donc on a fait une pondération. Donc voilà des premiers résultats, en fait, qui sont pour nous relativement prometteurs, avec, du coup, pour la classe EDR qui est la plus importante pour nous, un recall qui n'est pas trop mauvais, dans le sens où, au moins, on n'en l'a pas trop parmi ceux qui existent, en tout cas dans le petit dataset qu'on avait. Je précise qu'on avait 32 cas, mais en fait, avec la résolution temporelle, ça nous fait quand même plusieurs centaines de pas de temps. Et ensuite, du coup, l'idée pour nous, ça va être d'essayer maintenant d'utiliser les données en temps réel, pas forcément en temps réel, mais en tout cas sur les 4 ans de données, pour extraire, du coup, un certain nombre de cas possibles. Donc ça, c'est tout juste l'utilisation de cet algorithme sur un cas qui n'avait jamais été vu, et qui, surtout, est un événement continu. Donc nous, on était contents, en fait, il y avait un EDR réel ici, et on l'a bien détecté, effectivement, avec l'algorithme ici. Donc pour nous, c'est assez prometteur. Et donc, par contre, on s'est rendu compte il y a quelques jours qu'on avait peut-être sous-estimé la dynamique, justement, temporelle des paramètres physiques. Il va falloir qu'on réaméliore, de coup, notre training set. Je finirai avec, donc, un troisième retour d'expérience, qui est peut-être le plus mature des trois, qu'on a commencé, en fait, l'année dernière. Donc l'idée, c'est qu'on va travailler, nous, sur les environnements planétaires. Et donc, comme je vous l'expliquais, vous avez le vent solaire qui arrive ici. Et comme c'est un écoulement, comme d'un fluide, en fait, un plasma, mais qui est assez fluide, vous avez un vent solaire qui est supersonique au départ et qui va devenir subsonique en voyant l'obstacle. C'est les lois de la physique simples qui s'appliquent ici, sauf qu'on l'applique à un plasma, mais c'est un peu le même principe. Et donc, on a une zone de choc ici, une frontière de choc, au-delà de laquelle on va avoir, du coup, une décélération du plasma, un chauffage, un centre de processus physique. Et au-delà du choc, vous avez aussi tout un tas, en fait, d'autres frontières, une espèce de zéologie complète, d'ailleurs, il y a des débats assez rigolos dans la communauté sur le nom de ces personnes qui ne se met d'accord parce que chacun utilise justement des paramètres différents pour les identifier, etc. Mais ce qui est important, surtout, c'est que pour nous, on s'intéresse à la dynamique de ces frontières. Alors, pourquoi ? Parce que l'activité, justement, solaire, elle va générer, justement, ces interactions qui sont le produit, enfin, vont générer ces frontières, qui sont le produit de l'interaction. Et la dynamique de ces frontières va jouer aussi sur la façon dont l'environnement, la planète, va réagir au stimulus extérieur et va réagir aussi en termes d'échappement. Ça va jouer aussi sur l'échappement de la planète et donc sur des échelles de millions, centaines de millions ou milliards d'années, ça va avoir des impacts absolument majeurs. Et donc, c'est important pour nous de comprendre ça. Et donc, on veut faire des catalogues les plus complets possibles de traverser de frontières pour ensuite faire des statistiques, faire de la physique avec. Donc ça, c'est un exemple de traversée de choc avec du coup des données d'électrons, d'ions, température, vitesse, champ magnétique. Donc là, c'est de l'ordre de 10 minutes 1 ici. Ça, c'est 10 minutes. Donc là, on n'est plus du tout dans un événement rare. Pas du tout. C'est quelque chose qui est très classique. On a une traversée de frontières toutes les 2-3 heures, enfin, 2 fois par orbite, en fait, tout simplement. Donc, par exemple, pour la mission Mars Express, qui date de 2004, eh bien, on a 11 000 traversées. Et donc, on a des pas de temps de tous les 4 secondes à peu près. Donc, ces catalogues, en fait, existent, ils ont été déterminés par des méthodes de seuil classiques, effectivement, qui ont été affinées, etc., qui ne marchent pas trop mal pour certaines, mais par contre, concrètement, il faut les vérifier 1 sur 2. Donc, il y a la moitié des cas qu'il faut vérifier à l'œil. Donc, du coup, nous, on s'est dit, on va essayer de faire ça, mais de manière automatique, avec du deep learning. Donc, l'idée, c'est de développer un réseau de neurones qui permet de faire ça. Et nous, notre but, évidemment, comme on est ambitieux, c'est d'appliquer ce genre de modèle pour d'autres planètes, d'autres missions spatiales avec le même titre d'architecture. Alors, on a des problèmes spécifiques. Et là, de ce point de vue, je suis très preneur de conseils, si vous avez des idées. C'est tout d'abord que les catalogues, en fait, ils fournissent des temps spécifiques, uniques. Or, nous, on ne veut pas simplement un temps unique. On veut garder la structure fine un petit peu de la physique qui se trouve autour de ces frontières. Le deuxième point, c'est l'incertitude, justement, d'un auteur, d'un expert, sur la détermination même pour la supervision. On a besoin de catalogues labellisés. Eh bien, les experts entre eux ne sont pas d'accord. Là, vous avez un exemple de distribution entre des timings de choc qui ont été déterminés par deux auteurs. Et donc, on voit qu'en fait, ce n'est pas du tout une gaussienne centrée sur zéro. On a deux gaussiennes. Tout simplement, il y en a un qui voit tout le temps avant l'autre parce qu'eux, ils s'intéressaient plutôt aux ions, l'autre plutôt aux électrons, l'autre plutôt aux champs magnétiques, etc. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout précisé dans la littérature et je trouve que le deep learning ou le machine learning en général nous permet de se poser ce genre de questions. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer à l'œil des choses et finalement, si on a un algorithme qui lui est cohérent avec lui-même, on pourra le réutiliser et il sera cohérent dans un autre contexte aussi. Donc ça, ce sont des problèmes pour nous qui sont assez importants et donc on a essayé de répondre principalement avec des étapes de pré- et post-processing. Donc ça, c'est l'architecture globale de ce qu'on utilise pour l'instant. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque étape. Ici, on a surtout travaillé sur l'entrée avec des features qui prennent en compte la variabilité temporelle puisqu'on n'est pas sur des frontières physiques qui sont vraiment dures. On a vraiment des zones de transition. Alors, il y avait la question tout à l'heure de savoir pourquoi ne pas utiliser un RNN sur des variabilités temporelles. On y a pensé mais pour nous, je pourrais rentrer un peu plus en détail, mais c'est relativement complexe parce qu'on a des transitions qui sont de l'ordre de dizaines de minutes, de dizaines de minutes, mais par contre, on a une résolution temporelle de 4 secondes. Donc si on ne veut pas perdre l'information de la dynamique fine, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser ce type de technique. Mais pourquoi pas ? Ensuite, comme justement les gens ne sont pas d'accord entre eux, même pour les catalogues, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un algorithme de rupture que vous connaissez probablement qui permet de trouver des changements justement importants dans une série temporelle pour trouver les points particuliers à partir du moment où on lui donne des features spécifiques. Donc on a utilisé cet algorithme de retenure pour justement partir d'un point central et puis autour duquel on allait définir nos classes. Ensuite, le réseau lui-même, donc assez simple avec deux couches cachées de l'ordre de 40 neurones et puis ensuite, deux étapes de post-processing. Le premier, pour éviter d'avoir trop d'oscillations, on avait beaucoup d'oscillations en fait des sorties et donc on a fait un vote tout simplement de classe sur des périodes pour smoother un petit peu les résultats ou moins, ou laisser tel quel pour garder vraiment la structure très fine. Et puis ensuite, pour gérer cette incertitude même de détermination, ce qu'on a fait, c'est tout simplement on a accordé à l'algorithme, au résultat, la possibilité d'avoir une tolérance en termes de temps. C'est-à-dire du coup, s'il nous donne un choc à tel endroit alors que normalement c'était 15 secondes plus tard, on va potentiellement l'accepter. Donc on va donner une tolérance en temps et on va recalculer les métriques avec cette tolérance. Donc voilà des exemples de métriques qu'on avait à la fin. Là c'était pour, je crois, Mars Express, puisqu'on l'a fait pour Mars Express, Maven et on est en cours sur la mission de la Venus Express. Donc vous avez ici du coup les métriques ici, Ricola, Curasi, IF Major, en fonction de la tolérance qu'on accepte justement en seconde. Donc là, quand on est typiquement à 5 minutes, c'est tout à fait acceptable pour nous. Ce n'est pas du tout un problème. On n'a pas besoin de faire du point par point pur. Donc on est de l'ordre de 90% sur des tolérances qui sont tout à fait acceptables pour nous. Là, c'est un cas folle qui a été effectué pour voir la robustesse de l'algorithme et pour voir un peu les métriques avant et après post-traitement. Et vous pouvez comparer avec les traits qui sont ici, qu'on a ici également, qui sont en fait les métriques des méthodes de seuil les plus abouties et existantes à ce jour. Donc on voit qu'on est au-delà de ça. Donc c'est plutôt une bonne chose pour nous. Et donc on arrive avec des métriques qui ne sont pas trop mal. Donc l'idée, c'est maintenant d'essayer de raffiner peut-être un petit peu et puis de mettre en production ces algorithmes et de faire un petit peu de physique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme physique ou qu'est-ce qu'on peut voir tout simplement sans juste des exemples avant de faire des analyses statistiques avec beaucoup d'études qu'on peut faire de manière beaucoup plus développée, mais simplement des choses qui nous ont rassurés. C'est tout simplement si on regarde par exemple ici la planète, le choc en fait il a une forme d'une conique à peu près et on sait en tant qu'experts que sur les flancs il y a beaucoup plus de difficultés à déterminer justement un choc. Parce qu'il y a des turbulences, de plasma, il y a des ondes, il y a tout un tas de choses, de processus physiques qui font que le plasma de différentes origines se mélange. Donc concrètement, c'est très difficile même pour nous de déterminer s'il y a un choc ou pas. Et donc quelque part on était rassurés de voir que quand on allait vers les flancs, l'algorithme aussi était un peu paumé. Donc tant mieux, ça nous rassurait. A vrai dire, en fait au début on avait quelque chose qui était constant et là on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Et puis un exemple aussi justement de structure fine qu'on veut garder, c'est par exemple ici vous voyez les classes ici, environnement planétaire, choc, vent solaire. Et bien on voit que du coup ici on a un retour ici à l'intérieur et puis on ressort ici dans le vent solaire donc on sort du choc. Et donc ça c'est intéressant pour nous. Ça nous permet du coup d'avoir des événements du coup justement d'oscillation de frontières qui montrent la dynamique justement de l'activité solaire et de l'impact sur l'environnement de la planète. Et donc ça ce sont des choses qui nous intéressent. Alors dernier transparent, je vais finir avec justement ce que j'annonçais au départ. Nous sommes en train de travailler sur des prototypes aussi d'utilisation de ce type d'algorithme de deep learning pour apporter une valeur ajoutée dans des centres de données. On a en effet à Toulouse, à l'Irap, un centre de données planétaire avec énormément de missions spatiales qui sont accessibles sur notre centre de données et qui utilisent des collègues du monde entier. Et cette base de données permet aujourd'hui d'accéder, de visualiser et aussi d'extraire un certain nombre de choses. Mais nous ce qu'on veut faire c'est proposer du coup à l'utilisateur une valeur ajoutée avec ce type d'algorithme. Par exemple, en faisant une interprétation assez simple pour lui dire voilà, tu es dans telle zone, dans telle région à tel moment, dans la métosphère, près du choc, ou à l'intérieur, en dehors, etc. Donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Il y a un appel d'offres en ce moment avec le CNES pour travailler là-dessus, pour le mettre en place. Et c'est quelque chose qui je pense est très intéressant pour nous. On n'est pas dans la production et la vente de produits, on est vraiment dans le partage aussi de ce type d'algorithme avec des classes qui sont soit discontinues, soit continues pour avoir justement une vision un peu plus fine aussi de ce qui se passe. Donc voilà, c'est le genre d'exemple que l'on a. et l'idée c'est de proposer en fait sur les différentes missions sur lesquelles on va travailler aux équipes du coup internationales qui gèrent ces différentes missions, de proposer ce genre d'outils qu'on pourra proposer aux collègues et à partir duquel on peut faire par exemple de l'extraction de catalogue. On peut aussi peut-être à terme avoir une interaction avec l'utilisateur, un peu comme l'internaute qui clique sur les captures, mais pour améliorer justement au nu aussi l'algorithme en temps réel. Donc voilà, ce sont des choses vers lesquelles on va essayer d'aller. Je vous remercie. Merci pour la présentation. J'ai une question parce qu'en fait on a pensé à vous quand on a commencé à chercher les jeux de données étiquetés, à vous les astrophysiciens, parce que je suis tombé notamment sur Zoniverse et ce type de plateforme, je ne sais pas si vous avez regardé ça, une plateforme où vous pouvez monter vos données en ligne pour qu'ensuite les gens puissent gratuitement, mais parce qu'ils aiment l'astronomie, venir et étiqueter les choses. Est-ce que vous avez pensé à ce genre de choses, de profiter de l'intérêt des gens pour votre matière, pour aller étiqueter des choses ? Est-ce que là, vous avez surtout montré des problèmes d'experts où même vous, vous avez du mal à étiqueter ? C'est ce que je veux dire, c'est que du coup, même nous, on n'est pas d'accord entre nous. Donc pour nos thématiques, ça me semble compliqué comme ça sur ces applications-là. Après, sur d'autres, oui, certainement. Mais c'est vrai qu'on n'en est pas forcément encore à ce stade ou du moins, on n'y a pas forcément réfléchi en détail, mais ça peut être des choses intéressantes. Il y a des choses aussi qui nous intéressent à terme. Par contre, c'est aussi l'utilisation des GAN, par exemple, parce qu'on a beaucoup de modélisateurs et donc utiliser des GAN pour justement extraire des paramètres pertinents. Donc ça sont des choses vers lesquelles on serait intéressé d'aller, mais on est totalement incompétent. Donc là aussi, par exemple, je suis preneur d'aide aussi là-dessus parce qu'il y a pas mal de collègues qui seraient intéressés par ça. Mais c'est vrai que l'ouverture des possibles est quand même assez grande. Nous, on travaille beaucoup sur de l'hardware aussi, sur des détecteurs plasma, des détecteurs de particules. Et donc, on se demande aussi dans quel cadre on ne pourrait pas développer aussi des algorithmes à bord qui restent sur le satellite lui-même, qui feraient du pré-processing, par exemple, pour réduire la télémétrie, des choses comme ça. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501